C'était avant tout le désir de peut-être recenser les lectures, les ouvrages, les volumes qui s'accumulaient depuis plusieurs années, voire décennies, c'est atroce, pour mieux comprendre le mystère de la création. D'où est-ce que ça vient ? D'où est-ce que ça part, l'écriture ? Parce que j'écris avant tout des romans, et je me suis rendue compte en observant la bibliothèque, en constatant les livres qui y étaient rangés, et surtout ceux qui manquaient cruellement au rayonnage, je me suis rendue compte que je ne pouvais pas écrire une fiction, quelle qu'elle soit, si je n'avais pas beaucoup lu auparavant. Et la bibliothèque, cette espèce de bazar oriental que je décris, avec plus ou moins de tendresse, d'émotion, d'agacement parfois, eh bien ce bazar oriental, c'est le point de départ de mon travail d'écrivain. Voilà, donc il fallait comprendre personnellement ces choses-là, et ça a été un exercice intéressant à faire. Madame Bovary, c'est elle qui a raison, elle vit dans un monde qui est totalement fou, et elle a raison de préférer la fiction à la réalité, et ce sont les autres qui la tuent. Ce n'est pas son délire et sa passion pour le rêve. Donc Flaubert, je ne pense pas que ce soit de son héroïne dont il se moque. Ceux qu'il charge, ce sont les petits bourgeois, l'esprit matérialiste et positiviste du temps et triqué. Et souffrir de bovarisme aigu, je pense que c'est une bonne maladie. Donc Kichot est très heureux lorsqu'il prend les moulins pour des chevaliers et les catins pour des princesses. Donc en fait, moi je souhaiterais que tous les lecteurs soient un peu fous de littérature.